Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo du mois d'août et ça va être une vidéo back to school. Allez c'est parti ! Alors comme vous le savez cette année je ne retourne pas sur les bancs de l'école mais je vous avais fait un sondage en début de mois pour vous demander si ça vous intéresserait une série back to school tout de même ou pas s'il n'y avait pas besoin et il y avait quand même une majorité de personnes mais pas énormément qui m'ont répondu que oui donc comme vous l'avez pu le voir je vous ai repartagé des vidéos sur le thème de la vie étudiante et tout ça durant toute la dernière semaine d'août là et aujourd'hui nous arrivons au dernier jour d'août et donc je vous fais une vidéo toute fraîche, toute neuve back to school donc non je ne vais pas vous faire mes fournitures scolaires ou mon organisation de l'année parce que ce serait complètement insensé puisque je ne retourne pas à l'école mais je me suis dit que ce serait intéressant de parler avec vous du stress à l'école et de comment démarrer une année scolaire sereinement parce que je trouve que l'école est quand même vachement reliée à l'anxiété, au stress que les étudiants sont très stressés donc je vais essayer de vous détendre au maximum et on va y aller, c'est parti ! Donc j'ai eu cette idée de vidéo parce que je reçois énormément de messages de personnes sur Instagram venant de ma chaîne YouTube me disant j'ai telle ou telle moyenne dans telle matière est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que tu penses que je vais réussir mon année ? Si je suis nil là-dedans, est-ce que tu penses que je peux quand même y arriver dans ce domaine ? Et le problème souvent c'est que toutes ces personnes qui me posent ces questions-là donc vous qui regardez cette vidéo potentiellement aussi cherchent une réponse que je ne peux pas leur apporter puisque tout simplement une moyenne ne définit pas le niveau d'une personne les capacités d'une personne et encore moins l'envie que cette personne a et les ressources qu'elle a ça vraiment une moyenne je ne vous connais pas donc je ne peux pas savoir si vous êtes capable si vous allez y arriver et puis on ne sait même pas peut-être que vous allez rencontrer un professeur incroyable qui va vous faire réussir votre année incroyablement peut-être que vous allez tomber sur des profs horribles des élèves, pareil ça peut aller dans un sens comme dans un autre vos envies qui peuvent évoluer et tout ça on ne sait pas et donc je ne peux pas répondre à cette question malheureusement sauf que vous en attendez une réponse à chaque fois donc ce que les gens me répondent c'est non mais en fait c'est parce que je suis stressée pour la rentrée et bien alors je peux vous dire que si vous êtes stressée pour la rentrée et que vous allez à la fac je prends vraiment le cas spécifique de la fac puisque c'est ce que moi j'ai fait moi j'ai fait une fac d'informatique et bien je peux vous dire que déjà vous partez avec beaucoup d'avance sur beaucoup de personnes parce que si vous êtes soucieux de votre réussite déjà c'est un très gros bon point et donc détendez-vous, tout va bien aller mais bon je peux pas m'arrêter juste sur ce conseil parce que là vous allez me dire non mais Clem ça me suffit pas moi il faut me dire d'autres choses pour que ça me détende parce que là moi je vais exploser je le sais, ne vous inquiétez pas on va y aller sur les conseils alors déjà un conseil que j'aurais aimé avoir bien avant et que au final j'ai juste découvert sur le tas c'est le fait qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec déjà il ne faut pas avoir peur de redoubler une année ou alors de s'être trompé trompé entre guillemets de voix parce que souvent le fait de redoubler de changer de voix et tout ça ça signifie beaucoup que vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire et c'est tout à fait normal vraiment je peux vous assurer que là aujourd'hui le 31 août 2022 vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire et que vous allez rentrer en première année d'études sup le lendemain, le 1er septembre 2022 et ben je peux vous assurer que vous ne serez vraiment pas les seuls à ne pas savoir ce que vous faites dans cet enfi là et qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre avenir vous vous imaginez vous êtes jeune vous avez 18 ans en principe et certains un peu plus, certains un peu moins vous ne savez pas encore et ce n'est pas grave mais vraiment ce n'est pas grave du tout certes il y en a qui connaissent déjà leur vocation qui savent qu'ils veulent faire ça qui sont dans leur formation et qui vont tout faire pour y arriver et qui trouvent ça trop cool que vraiment ils ont trouvé leur voie machin tout ça il y en a d'autres qui vont essayer ils vont essayer une formation et puis ils vont se rendre compte que bah waouh c'est trop cool ça me plaît, trop bien je fonce dedans ok c'est cool et après il y en a d'autres qui essayent des formations et puis après ils vont changer l'année d'après ils vont aller dans une autre formation et peut-être qu'à ce moment là ils vont trouver leur voie je peux vous dire que changer d'orientation c'est très facile à la fac et vraiment ne vous inquiétez pas pour ça la première année déjà elle est clairement faite pour trouver sa voie donc n'hésitez pas à vous informer même durant toute cette première année si vous avez des doutes sur votre orientation n'hésitez pas à aller vous informer n'hésitez pas à aller découvrir des ateliers à aller découvrir des métiers vraiment cette année est faite pour ça et ne vous stressez pas il y a vraiment des tas d'autres personnes qui même rien que dans votre promo sont dans ce cas là il faut pas croire que vous allez être les seuls à être là en mode mais en fait je suis complètement perdue je ne sais absolument pas quoi faire moi qui ai fini qui suis diplômée d'un master 2 je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie je me demande encore si je vais pas reprendre une formation si je vais pas travailler un petit peu puis reprendre une formation si ce métier pour lequel je suis diplômée bah c'est bon c'est ma vocation let's go je ne sais pas en fait donc ne vous inquiétez pas essayez tester des choses moi c'est mon plus grand regret de ne pas avoir testé des choses allez tester regardez ce qui vous fait vibrer au fond de vous allez discuter avec des personnes mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que si vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire ne stressez pas c'est normal donc déjà zen par rapport à ça on redescend tout va bien tout est normal mon deuxième conseil c'est arrêter de vous demander si vous allez y arriver je peux vous dire que si vous vous posez cette question c'est que déjà vous avez l'envie de réussir et ça c'est une des choses très importante en plus de ça si vous êtes intéressé si vous avez la passion pour ce que vous allez étudier mais alors là c'est combo c'est jackpot n'écoutez pas vos profs de lycée qui vous disent que de toute façon vous êtes foutus ou que de toute façon vous n'allez pas y arriver dans cette formation la différence entre le lycée et les études sup' c'est un monde entier parce qu'au lycée on vous fait étudier des tas de matières des tas de matières qui ne peuvent pas toutes vous correspondre puisque vous ne pouvez pas être bon dans tout et donc il y a forcément des matières qui vont un petit peu vous descendre les moyennes ou quoi et en plus de ça si vous n'avez pas choisi la filière qui vous correspond le plus ou les matières qui vous correspondent le plus forcément que les profs ils vont vous dire tu vaux rien tu vas jamais y arriver parce que eux ce qu'ils voient c'est un élève en échec soi-disant et qui va pas y arriver alors que imaginons que vous soyez en bac avec des matières scientifiques et qu'après vous voulez faire une école d'art je peux vous dire que vos matières scientifiques vous n'y arrivez pas trop bah clairement on s'en fout en école d'art quoi donc arrêtez d'écouter vos profs qui vous disent que de toute façon vous êtes foutus les études subs ça change vraiment énormément vous allez faire ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire ce que vous avez du moins choisi et donc ça change vraiment énormément la donne et puis donc comme je vous l'ai dit si vous avez l'intérêt et l'envie je pense qu'il n'y a aucun souci pour réussir si vous vous y mettez à fond moi je vois pas de problème un autre message que je reçois beaucoup c'est sur les objectifs que vous vous mettez je trouve que vous vous mettez énormément d'objectifs dans les messages que je reçois les gens ils me disent je compte travailler 7h par semaine plus tous les week-ends et puis je compte faire des exercices supplémentaires et puis aussi j'aimerais bien m'intéresser à des sujets avant la rentrée wow 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 stop déjà ce que je peux vous conseiller c'est de voir la quantité de travail que vous avez à la rentrée pourquoi vous dites que vous allez devoir travailler 7h par semaine vous savez même pas le programme vous connaissez même pas les matières que vous déjà vous dites je vais travailler 7h s'il n'y a pas de quoi travailler 7h travaillez pas 7h en plus de ça vous ne savez pas si vous allez avoir des facilités ou des difficultés dans certaines matières si vous allez être passionné par une ou plutôt qu'une autre après si vous êtes réellement passionné par un certain domaine et bah du coup ça ne sera même plus du travail ce sera juste de la passion et de l'envie de découvrir donc voilà je vous conseille vraiment d'aviser de voir selon comment ça se passe après vous pouvez vous mettre des objectifs uniquement bah je veux réussir mon année voilà ça peut être des objectifs un peu plus light mais pas objectifs travailler 7h par semaine je trouve que ça se mette beaucoup de pression pour au final bah vous ne savez pas vous ne savez pas encore toute la quantité de travail qui va vous attendre peut-être qu'il y en aura pas beaucoup peut-être qu'il y en aura beaucoup peut-être que ça variera selon les semaines pareil pour le temps libre il y a beaucoup de gens qui me demandent si moi j'avais du temps libre moi personnellement j'en avais oui j'arrivais à me trouver du temps libre je faisais youtube je faisais la danse je voyais mes amis mais chacun a ses facilités ou ses difficultés et donc je ne peux pas vous dire comment vous fonctionnez avec vous par rapport à ce que moi j'ai fait moi mais en tout cas ne vous mettez pas pas la pression tout de suite avisez après pendant l'année mais pour l'instant déconnectez là déconnectez il n'y a pas de soucis tout va bien se passer un autre conseil c'est de vous mettre dans un mood good vibes vraiment en mode c'est trop cool j'ai fini le lycée je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai envie de faire depuis toujours ou alors je vais enfin pouvoir découvrir quelque chose vraiment ayez l'envie de découvrir l'envie d'apprendre ouais mettez vous dans ce mood de je vais rencontrer des nouvelles personnes je vais découvrir un nouveau mode de vie aussi mais tournez le plus dans le sens j'ai envie de découvrir toutes ces choses plutôt que oh là là ça me stresse ma vie va changer je vais plus avoir d'amis en plus de ça je sais même pas si ça va me plaire non c'est pas grave chaque formation a au moins quelques petites choses à vous apporter à chacun moi j'ai fait de l'informatique j'aurais fait des lettres ça m'aurait apporté d'autres choses toutes les formations ont des choses à apporter et donc prenez ce que vous avez à prendre dans cette formation allez-y avec des good vibes de toute façon les études sub ça change vraiment des individus ça nous forge ça nous forme ça nous crée aussi je pourrais dire donc voilà vivez les choses à fond essayez de découvrir un maximum de personnes d'avoir des connaissances en plus et tout enfin je trouve que c'est quand même un milieu où c'est très enrichissant et c'est ce qui va faire que vous allez être une personne épanouie aussi par la suite donc allez-y en mode good vibes comme je le disais dans un point précédent il y a beaucoup de personnes qui me disent est-ce qu'il faudrait que je révise ça ou alors que je révise ça qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que je fasse machin nanina stop encore une fois on se calme on se détend moi clairement je vous conseille de faire off tout l'été même si bon bah là l'été est fini mais stop calmez-vous là on est peut-être la veille de la rentrée pour vous je ne sais pas mais stop arrêtez de relire vos cours ou d'essayer d'apprendre de nouvelles choses ou d'avancer sur le programme je ne sais quoi vous allez avoir tout le temps cette année de reprendre des bases parce que souvent en L1 on reprend pas mal de bases aussi des bases qui sont nécessaires et après on avance sur les suivantes mais là ce soir détendez-vous avant demain avant la rentrée détendez-vous tous les jours que vous avez avant la rentrée détendez-vous arrêtez de vous mettre dans vos livres et tout ça détendez-vous ça ne sert à rien les profs sont là et savent votre niveau savent ce que vous avez appris s'il faut faire des rappels sur une notion ils le feront et après ils avanceront avec vous ne vous inquiétez pas vraiment après je vais aussi vous donner quelques petits conseils bateau mais n'hésitez pas à préparer vos affaires la veille de la rentrée pour ne pas être dans le rush le matin et ne pas trop savoir quoi prendre avoir oublié quelque chose je vous mets dans la fiche ma vidéo organisation que j'avais faite donc organisation pour la fac voilà vous prenez ce que vous avez envie de prendre dans mon organisation mais en tout cas voilà si vous stressez sur comment vous organisez vous avez cette vidéo qui peut vous expliquer ma manière de m'organiser ensuite autre conseil bateau mais je peux vous dire détendez-vous allez prendre un bon bain lisez un livre allez courir allez faire du sport allez voir des amis vraiment détendez-vous il n'y a aucun souci comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo tout va bien se passer de toute façon ce n'est pas en stressant que vous allez plus ou moins réussir c'est une phrase complètement bateau et je sais qu'en tant que grande stressée cette phrase ne sert absolument à rien mais je vous le dis vraiment et le dernier point que je voulais aborder avec vous c'est que souvent de toute façon le premier jour et même la première semaine le premier jour à la fac est vraiment très chill et donc souvent vous n'avez même pas cours de toute la journée vous allez juste avoir un amphi de rentrée si vous avez uniquement un amphi de rentrée par contre je fais une petite aparté mais essayez d'aller voir deux trois personnes en disant bonjour je m'appelle un tel et toi tu viens d'où ? machin essayez un petit peu de sympathiser parce que c'est important surtout à la fac de sympathiser avec des gens d'avoir des amis parce que la fac c'est quand même compliqué de rencontrer des gens vraiment donc voilà n'hésitez pas à aller faire deux trois petites rencontres comme ça si vous vous en sentez capable bien évidemment ne vous stressez pas pour ça non plus c'est pas très grave sinon mais voilà la première journée est quand même assez chill parfois vous avez une visite de la fac ou alors une visite du campus une visite de votre école enfin je ne sais pas où vous êtes mais voilà mais donc voilà un petit peu tous mes conseils pour rester zen le jour de la rentrée et avant la rentrée dites-moi vous en commentaire quand est-ce que vous rentrez à l'école quand est-ce que c'est votre rentrée dites-moi dans quelle filière vous rentrez ça m'intéresse beaucoup de voir dans quel domaine ma communauté s'oriente en tout cas je suis sûre que cette rentrée va très bien se passer n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo pour me dire comment ça s'est passé j'ai hâte de vous lire n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour me soutenir et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous t'espoir C'est parti.